Bien, je vais commencer même si aujourd'hui il nous manque de quelques personnes, soit qui ne vont pas tarder à arriver, d'autres ont prévu de n'être là que demain, donc nous nous serons peut-être au contraire demain. Mais je vais donc ouvrir cette journée d'études. Et avant toute chose, je passe tout de suite à un point bêtement matériel et logistique. Je rappelle que pour les intervenants, nous nous dînons ce soir à la Cigale. Vous savez que c'est de la formule brasserie et le rendez-vous est à 19h30 pétante, précise, parce qu'à 21h30, de toute façon, on nous prira de quitter le banquet. Donc nous nous retrouverons précisément à la Cigale, place Gralin. Pour ceux qui ne connaissent pas, on fera un itinéraire, on s'arrange. Je passerai de chercher, j'avais autant prêt. J'avais autant prêt de l'hôtel. Je passerai de chercher pour prendre un pied, pour se couper, pour prendre un petit agréable. Oui, agréable. Pour la visite, il y a une idée. Et bien voilà, très bien. Génial. Alors, je commence par les traditionnels remerciements. Remerciements pour pouvoir tenir cette journée d'études qui fait suite aux trois ateliers que nous avons organisés en 2016. Alors, je le fais bien entendu au titre du trio organisateur avec Bernard Nishan et David Pluvier. Pour ce qui est des structures et des institutions, soit qui nous accueillent, soit qui nous ont financés, je commence par l'Institut universitaire maire éditorale qui a été généreux avec le programme Leto et qui marque ainsi quelque chose que je trouve assez important, qui est un intérêt pour la pluridisciplinarité. Et cet intérêt n'est pas cosmétique ni stratégique. J'ai pu constater que c'était un intérêt réel lorsque je participais au comité de direction de cet institut en y représentant le CRHI. Il y a vraiment une prise en compte des SHS aux côtés des sciences lures. Je remercie bien entendu aussi le CRHI, l'UFR d'histoire, d'histoire de l'art et d'archéologie, ainsi que le département d'histoire. Chacun à sa hauteur nous a aidés en termes de financement, de logistique et de présence humaine. Et Thomas pourra transmettre les remerciements à Aurélie, parce que sans Aurélie Ploarec et sans Thomas Burel, je pense que nous n'arriverons pas beaucoup à faire quelque chose d'intéressant dans cette maison. Enfin, je remercie également la maison des sciences humaines Ange Guépin pour son accueil dans des locaux agréables, fonctionnels, climatisés, fortement convoités. Et donc, nous occupons pendant deux jours ces lieux qui sont tout à fait propices à nos réflexions. Alors, je vais faire une introduction à cette journée et demie, en la bâtissant en fait sur quelques points de réflexion ouverte. Il ne s'agit pas d'une argumentation très construite, mais plutôt des éléments qui indiquent le chemin que nous avons suivi, d'où nous sommes partis, où nous sommes, où nous souhaitons aller, en quelque sorte, et avec les perspectives, les enjeux qui sont les nôtres. Alors, je commence par un rappel des épisodes précédents, comme dans tous les bons feuilletons. Notre journée d'études prolonge donc les trois ateliers létaux qui se sont tenus en 2016. Et ceux-ci avaient vocation à délimiter un périmètre d'études sur le phénomène que nous connaissons bien, celui des enquêtes littorales à l'époque moderne. Donc, nous avons choisi de prolonger cette époque moderne au début du XIXe siècle, et le phénomène des enquêtes littorales nous intéresse dans une perspective particulière parmi d'autres, c'est celle de l'analyse sur le temps long de la construction du savoir d'État. Alors, je ne vais pas résumer évidemment les ateliers ici, je vais m'imiter à deux points de rappel. Je ne reviens pas non plus sur des aspects que Jules Romero reprendra tout à l'heure, qui sont les nécessaires discussions sur les normes à choisir pour rendre comparable le contenu des différentes enquêtes. Ceci dit, grâce aux deux ateliers, nous avons pu déterminer que ces enquêtes se prêtaient à deux grands types d'approches qui sont des approches complémentaires. Je vous ai mis sur le PowerPoint rapidement le résumé très succinct de ces approches. Une première approche qui est celle évidemment de l'analyse du contenu informatif de ces enquêtes sous différents aspects. La deuxième approche, c'est l'art de l'enquête, en fait, comment on fait une enquête, comment ça évolue avant, pendant, après l'enquête. Tout cela amène évidemment à croiser des thématiques qui se trouvent communes en partie ou en totalité entre les différentes enquêtes. Et tout cela nous a amenés à penser que ces enquêtes étaient l'occasion, donnaient la possibilité, autorisaient la création d'un système informatique historique – je vais trop vite – dont Julien vous parlera tout à l'heure, donc calqués, basés, imités, des fameux sigues que les géographes utilisent déjà depuis longtemps. Alors, nous travaillons par ailleurs, deuxième point que je voudrais aborder, dans un cadre qui n'est pas original, puisque les enquêtes littorales, vous le savez, de l'époque moderne, ont attiré l'attention des historiens depuis le début des années 1940 à peu près, mais pas seulement des historiens, également des juristes. Je ne reviens pas sur la littérature qui existe à ce sujet, qui témoigne donc de cet intérêt pour les enquêtes. Je ne reviens pas non plus, j'en dirai quelques mots tout à l'heure, sur les groupes de travail, les programmes en cours, qui eux aussi s'intéressent aujourd'hui à ces enquêtes. Alors, cet intérêt pour le littoral et sa connaissance, tient, il me semble, à un fait un peu particulier, qui caractérise le littoral, puisqu'on a affaire à la fois à un territoire et à une frontière. Alors, frontière qui est pourtant très très différente de celle que l'on peut connaître, comme la ligne du Rhin, parce qu'en effet, le territoire littoral propose, simultanément à un certain nombre d'éléments, comme une ouverture à des ressources variées, des fragilités, bien entendu, mais également, et c'est sa particularité forte, une ouverture sur le vaste monde de la mer, qui est non maîtrisée, quoi qu'on en dise. Je crois que je n'insisterai jamais là-dessus, la mer ne se maîtrise pas. Et on la vit, on s'y adapte, mais on ne la maîtrise pas, quoi qu'en disent les textes ou les historiens d'aujourd'hui. Alors, le littoral procède donc une spécificité, à la fois géographique et juridique, qui pose un certain nombre de difficultés, et surtout la question des définitions. Qu'est-ce que le littoral, qu'est-ce que l'Estramp, par exemple, ou les eaux territoriales, et je n'irai pas plus loin dans la Litanie, pour citer que c'est quelque cas, qu'est-ce que ça signifie que ces termes, dans le vocabulaire et dans l'esprit des contemporains de l'époque moderne, pas dans le nôtre, mais dans la définition de l'époque. Frontières et territoires exploitables poussent l'État à s'intéresser à ce secteur très particulier du royaume, ce littoral, et on s'aperçoit que certaines portions sont particulièrement visées, et on se trouve ainsi, pour reprendre l'expression que je crois avoir lue dans l'ouvrage publié par Philippe Jarnot et ses petits camarades, « Constellé d'enquête ». Je trouve qu'elle est une assez jolie expression, je crois bien que c'est effectivement en lisant la production que j'ai trouvé cette expression. Donc je la reprends, elle est entre guillemets, évidemment. Alors que voulons-nous faire ? Nous sommes dans un environnement scientifique et le programme Léto vise quelques objectifs sur lesquels je vais revenir, mais ces objectifs sont fondés sur une sorte de triptyque de base que je prends le temps de développer. Trois nécessités, en gros, nous obligent. La première nécessité, c'est de travailler sur le temps long. Travailler sur le temps long afin de percevoir toutes les évolutions, quelles que soient les portes d'entrée ou les thématiques d'analyse que l'on peut choisir. C'est le temps long qui est un révélateur pour nous. Deuxième élément, deuxième nécessité, c'est associer et croiser les données. Donc, qu'il s'agisse des données de texte, une part et une image de l'autre côté, puisque les procès-verbaux de visite des enquêtes comme la cartographie ou l'iconographie accompagnant ces enquêtes constituent en fait des discours, et non pas une réalité, mais des discours qui répondent malgré tout aux mêmes soucis de connaissances, de représentation, de régulation des littos. Troisième nécessité, c'est de mener une identification systématique des types d'enquêtes et d'inspections du littoral auxquelles nous avons affaire, même si à ce jour, le programme léto s'en tient à un corpus finalement assez limité par rapport à ce qui existe, limité quoique, puisqu'on a souhaité sélectionner 12 enquêtes et 8 corpus iconographiques, autrement dit qu'on a de quoi bricoler pendant à peu près un siècle si on veut faire ces choses certainement. Alors nos objectifs maintenant. Trois volets articulés dans ces objectifs. Le premier va vous paraître, j'aime beaucoup ce plan dont je vous mets, le plan fécant, pour moi force à libération, c'est fin 17e, c'est absolument admirable, où on pourrait tenir toute une heure facilement rien que sur cette iconographie-là, qui révèle beaucoup de choses avec des tas de connotations et je ne vous ai pas mis la légende en plus qui rajoute évidemment une couche d'informations. Donc justement, le premier volet de nos objectifs, le plus évident, c'est considérer les littoraux pour eux-mêmes, tout simplement, pour ce qu'ils sont, un espace spécifique décrit par des contenus, dans les différentes enquêtes et dans l'iconographie. Et puis, les littoraux, d'un autre côté aussi, comme observatoire privilégié de l'exercice de l'enquête. Cet exercice pouvant se décliner, il me semble, en deux grandes techniques d'investigation. Moi, j'en ai trouvé que deux, mais peut-être il y en a-t-il une troisième. La première technique consiste à confier les enquêtes à des institutions et des structures qui sont présentes sur le terrain, par exemple les amirautés, les justices locales, le commissariat des classes, ou alors, deuxième forme d'investigation, des enquêtes qui sont menées par des envoyés spéciaux, donc des inspecteurs, qui sont nommés à cet effet, qui vont sur le terrain et qui agissent seuls, accompagnés, avec ou sans référents locaux, c'est selon l'État. Donc voilà, ça c'est le premier objectif. Le deuxième objectif est moins évident. Il consiste à essayer de mettre en lumière les acteurs de terrain. Alors, évidemment, pour les membres des différentes institutions que je viens de citer, c'est pas trop compliqué, par le temps ce sont des gens qui ont laissé des traces, mais ça devient beaucoup plus difficile lorsqu'il s'agit d'aller vers les plus modestes des acteurs de terrain qui sont cités dans les enquêtes, qui jouent le rôle d'experts, et l'idée, c'est d'essayer de trouver pour quelles raisons ils sont considérés comme experts, qui est reconnu comme tel, par qui et pourquoi. Je ne peux pas m'empêcher là de faire une incise qui vient d'une discussion récente avec une collègue anthropologue et qui travaille en Guyane et qui, aujourd'hui, finalement, fait le boulot qu'a fait le maçon du Parc, je suppose, au milieu du XVIIIe siècle et qui va interroger les pêcheurs sur la côte du côté de Signe-Marie pour leur demander comment ils s'adaptent aux évolutions du territoire parce qu'en ce moment, il y a la grande plage qui est en train de disparaître derrière une réoccupation par la mangrove et par les bambous qui sont charriés par les fleuves et qui viennent récupérer toute cette immense plage qui faisait plus de 5 km de long qui, maintenant, est réduite à 1 km et elle interroge les gens des locaux pour savoir comment ils s'adaptent, qu'est-ce qu'ils font, où ils font la pêche et alors les tortues ne viennent plus pondre, comment ça se passe, machin, machin. Donc, voilà. Elle, elle interroge les gens du cru comment faisaient nos enquêteurs, comment ils allaient chercher ces petits gens, ces gens qui vivent à le littoral et comment ils sont devenus en quelque sorte des experts de la connaissance de leur territoire et comment ils sont reconnus. En gros, ce que je trouve intéressant dans ces enquêtes, c'est que, justement, elles mettent en avant des gens qu'on peut qualifier de sachants ou même, on peut reprendre le terme que l'on trouve dans certaines enquêtes qui sont des connaissants. C'est le terme que j'ai trouvé dans certaines enquêtes. Voilà, on a été chercher des connaissants. On ne sait pas qui c'est, il n'y a pas de nom derrière, mais ils sont qualifiés de connaissants. C'est un vocable anonyme. Donc, on a là des silencieux de l'histoire qui apparaissent à travers ces enquêtes et ça me paraît être intéressant les objectifs de notre travail. Le troisième volet de nos objectifs, il résulte un petit peu des deux précédents, mais il ouvre surtout sur le thème majeur du programme Leto que nous sommes choisis de traiter. C'est comprendre la construction, la transmission ou pas et la continuité ou pas du savoir d'État sur ces espaces stratégiques à plus d'un titre, qu'il s'agisse de stratégies économiques fiscaux, financières, militaires et on peut aussi la décliner. Alors, pour atteindre ces objectifs, il va falloir avoir quelques ambitions et nous en avons une qui est assez forte, sur laquelle je vais revenir tout à l'heure et puis nous essayons aussi de tenter de réaliser un rêve, un rêve modeste et fou, il aurait mieux valu le terre, disait Aragon. Voilà, alors, je vais essayer de fixer les rives de ce rêve, en tout cas, il est, il occupe mon esprit depuis un bon moment. Alors, je commence par la négative, pour le définir par la négative. Il ne s'agit pas de transcrire, d'analyser, de critiquer chaque enquête que nous avons retenue aujourd'hui ou que nous retiendrons plus tard, que cette enquête soit globale ou partielle. Cette recherche-là, à mon avis, dépend de chacun d'entre nous, dans nos programmes, dans nos recherches personnelles ou dans les groupes de travail qui existent et qui, à différentes échelles de temps et d'espace, s'adonnent avec grande efficacité à ce travail de transcription, d'analyse et de critique. Alors, quelques exemples, ce sont, à titre individuel, Édouard de Lobette qui a beaucoup travaillé sur la Normandie à partir des enquêtes du XVIIe siècle. C'est le groupe Brestois auquel participe Philippe Jarnot sur la Bretagne. Le groupe Chardon dont nombreux d'entre vous font partie et sont présents ici. Et puis, dans un autre registre un petit peu différent, le programme d'Hippomar qui dépend de la structure liens à la Rochelle. Donc, il ne s'agit pas de refaire ce travail-là puisque d'aucuns le font très bien. Il ne s'agit pas non plus de fabriquer un corpus artificiel d'enquêtes et de données, mais il s'agit bien de proposer une sorte de bibliothèque extensive accompagnée des outils de son exploitation. Alors, Julio m'a expliqué que ça s'appelait un portal. Voilà. Donc, cette bibliothèque, chacun pourra s'en nourrir, mais chacun pourra aussi la nourrir. Donc, c'est le but, c'est ça le rêve. C'est ça le rêve. C'est ce fameux S.I.H. Julio expliquera tout à l'heure en gros les structures qu'il compte lui donner et il faudra ça aussi demain après-midi. Avant de laisser donc la parole à Julio, je termine cette introduction par Garnier-Volet, cette ambition forte que j'évoquais à l'instant et qui va elle-même dans trois directions. Ce que j'aimerais bien à titre personnel, mais je pense que mes deux collègues co-organisateurs sont d'accord avec l'idée, c'est d'essayer de mesurer la fiabilité de la source en donnant à voir les ambiguïtés de l'information collectée. Je vais essayer d'être plus claire dans mon propos. Nous connaissons la demande de l'État. La demande de l'État, on voit bien qu'elle est orientée par des intentions. Ça, ça ne pose pas trop de problèmes. Quoique. Mais les réponses apportées à ces questions peuvent se décliner en fait de façon très différente. Il peut y avoir des réponses qu'on pourrait qualifier de sincères mais il y en a d'autres qui sont inconflètes, qui sont détournées, mensongères et il y a aussi les non-réponses qui sont également à mon sens une indication d'une posture. Ou alors, nous le savons tous en tant qu'historien, le résultat des aléas des archives qui disparaissent dans des grands trous mystérieux qui sont détruites et en quel cas on n'a pas de réponse ce qui peut être aussi une explication. En tout cas, tout ce qui est intéressant à regarder ce sont les filtres des discours parce qu'ils portent leur part d'information à mon sens nécessaire, à notre compréhension du jeu des acteurs entre exigence de l'État et évitement local. Ceci m'amène à un autre aspect tout à fait passionnant issu du choix de la longue durée, c'est percevoir l'évolution des centres d'intérêt de l'État pour les littoraux ainsi, et je dirais surtout que le rythme, l'intensité que met l'État à connaître ces espaces. Là aussi, je m'explique, vous avez tous remarqué qu'on a des années folles pour l'enquête littorale, c'est les années 1661, 1666, ça prolifère, ça regorge partout des enquêtes globales littorales ou partielles. on voit très bien que dans cette période le jeu consiste avec frénésie à user de tous les ressorts de la connaissance et puis à l'autre bout dans un autre cas on a un autre exemple qui nous montre que les intérêts peuvent être ciblés comme dans le cas de l'enquête sur les pêches de Le Maçon du Parc du milieu de la première moitié du XVIIIe siècle qui est la première qui porte exclusivement sur les pêches qui est donc le marqueur d'un intérêt ciblé de l'État pour un sujet, un objet. Donc, autrement dit, ce que je viserais c'est en tenant compte bien entendu des contextes serait de décrypter les temps de l'État entre prise de conscience, accélération de l'enquête, extension des objets, rétractation voire des intérêts ponctuels pour les littoraux et leurs diverses composantes. Enfin, dernier point et non des moindres de cette ambition forte, il consiste à croiser les regards sur les littoraux entre vision par le haut de l'État et de ses représentants d'une part et réalité et pratique locale d'autre part. Autant que faire se pourra, car, on peut le constater, les enquêtes ne sont pas forcément bavardes dans ce domaine. Et quand on gratouille, on arrive à trouver des choses. Il s'agirait d'observer en fait le différentiel qui existe entre les potentiels espérés par l'État de la maîtrise des littoraux et les capacités réelles de ceux-ci, capacités qui sont vécues par les populations locales. Par divers biais, on voit bien que ces populations locales tentent d'éviter l'emprise de l'État. Ils résistent, voire se révolent, comme dans le cas de l'application des résultats de l'enquête de Le Maçon du Parc qui accroît la misère des plus pauvres, les plus démunis. C'est-à-dire que la disparition de toutes les petites techniques de pêche, de cueillettes littorales qui sont finalement interdites jettent littéralement dans le désespoir les gens qui ne survivaient que grâce à ça. D'où les révoltes. Donc cette différence d'appréciation provoque des résistances et des micro-rébellions. Là, je fais référence aux travaux de Jean-Nicolas « La rébellion française, mouvement populaire et conscience sociale » qui date de 2002. Mais aussi les travaux, les projets de Gauthier-Houbert sur Pourriens-NR consistant à construire un atlas de la rébellion française. Et il me semble que cette différence d'appréciation qui provoque donc résistance et micro-rébellion pourrait être mieux interrogée et surtout replacée dans le cadre plus large des mécontentements populaires face aux réformes de l'État dont il serait également intéressant de pister l'éventuelle résonance jusque dans les cahiers de l'oléance locaux de 1789. Je pense qu'à mon avis, on a là une filiation peut-être à aller chercher. Alors, en résumé de tout cela, vous l'avez compris, le chantier létho est vaste, il peut paraître utopique, mais nous avons commencé à le mener avec beaucoup de prudence, nous continuerons à le faire de même, nous allons procéder par étapes pour essayer d'atteindre tout, bien entendu, ce serait merveilleux, mais en tout cas partie de ses objectifs et de ses ambitions. Sous-titrage ST' 501